Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de l'actualité d'essai dimanche. Le président zimbabween officiellement prend le renne pour un an de la Sadek lors du 44e sommet annuel qui s'est tenu à Harare, Ussigseid à Langola. Ces 44e sommet étaient très axés sur l'appel à la pêche dans l'est de l'RDC. Le président Koumoulé Félix-Antoine Chisette-Di-Chulombo a pris part active à ses travaux. Le détail au début de ce journal. Également au sommaire de ces 7h, retour difficile de nombreuses familles dans leur domicile après avoir passé quelques nuits à la belle étoile. Des parents et enfants ont déguerpillé brutalement de leur maison dans la commune de Linguala, viennent d'être rétablies de leurs droits. Décision prise par le ministre d'Etat en charge de la justice Constamu-Tamba lors de sa descente sur le terrain. On y revient dans un instant. Et enfin, la drogue s'affiche sur nos murs dans la ville de Kinshasa et les points de vente gagnent petit à petit du terrain, répondant ainsi à une démonte qui va aussi croissante. Sa consommation prend des allures inquiétantes pourtant interdites par les lois de l'RDC. Les consommateurs ne se voilent plus et aucun coin de la capitale n'est épargné. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entommons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur nos régionales à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, ouverture hier samedi à Harare au Zimbabwe du 44e sommet du chef d'été des gouvernements de la SADEC. Le président de l'RDC, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, aux côtés de ses homologues, a pris part active à ses travaux. Des travaux qui sont aussi marqués par la passation de la présidence tournante de la SADEC entre le sortant Joao-Lorenso de l'Angola et l'entrant Emerson Nagagwa du Zimbabwe. Je veux plus de précisions dans ce reportage. Tous, ou presque, ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADEC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADEC s'étient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires s'est multiplié en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocation d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADEC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marqués par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkey box. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADEC et de l'intégration régionale que la SADEC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADEC et la Troïka de la SADEC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADEC par rapport à la Samidi Arsi, la présence de cette mission de la SADEC en République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADEC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADEC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADEC a réitéré aussi, a exprimé si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADEC, le président du Zimbabwe, Emerson Mnagangwa, a été investi président de la SADEC pour une année, succédant ainsi à l'angolais Joaoïl Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ses sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, les chefs de l'État, Félix Antonachisekedi Chilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Des hommes d'église exigent une part dans le budget national regroupé au sein de la plateforme des confessions religieuses, la CIMEM, ces hommes dédiés, l'ont dit au président de l'Assemblée nationale, Vital Kameré, une part qui va leur permettre de mieux accompagner le processus électoral en RDC. Pas seulement, ils ont aussi plaidé pour la mise en place d'un cadre d'échange entre les deux partis, Anim Balaka et Patry Badibanka pour le reportage. La délégation de la plateforme des confessions religieuses est venue solliciter auprès du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kameré, l'appui de la Chambre basse du Parlement pour inscrire dans le budget 2025 une ligne budgétaire consacrée au fonctionnement de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, la CIMEM en sigle, sa structure technique spécialisée dans l'accompagnement du processus électoral à travers la prévention, la gestion et la médiation des conflits. Conduite par l'archevêque Edjiba Yamapia, président de la plateforme des confessions religieuses, et Idriss Katinga Moulouloua, président de la CIMEM, Cette délégation a aussi sollicité la mise en place d'un cadre d'échange entre la plateforme des confessions religieuses et l'Assemblée nationale afin de permettre à cette structure d'apporter sa pierre dans toutes les réflexions sur la recherche des solutions aux problèmes de la nation. Nous avons parlé de la situation de l'insécurité à l'est de la République, parce que nous sommes les belges de troupeaux, nous avons parlé aussi de quelques poches d'insécurité, notamment dans la ville-province de Kinshasa. Il nous a promis qu'effectivement, nous allons avoir des temps d'échange et il va nous appeler en temps utile pour voir la situation et ce qu'il faut faire ensemble. Très attentif à leur doléance, le président de la Chambre à base du Parlement, le professeur Vital Kamere a salué l'engagement de la CIMEM dans l'accompagnement du processus électoral et le partenariat entre les confessions religieuses et le gouvernement congolais dans la promotion de la démocratie en République démocratique du Congo. Vital Kamere a suggéré à la CIMEM, à travers ses experts, de travailler sur la proposition du budget de fonctionnement de cette structure et tous ses organes afin d'avoir un document de base qu'ils vont venir défendre à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale qui va en faire rapport à la plénière qui est souveraine. D'autre part, il s'est dit d'accord avec l'idée de la mise en place d'un cadre d'échange entre les élus du peuple et les confessions religieuses car tous ont en commun la proximité avec le problème réel de la population. Retour difficile de nombreuses familles dans leur domicile après avoir passé quelques nuits à la Belle Étoile. Des parents et enfants déguerpis brutalement de leur maison dans la commune de Linguala viennent d'être rétablis de leur droit. Décision prise par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, lors de sa descente sur les lieux. Cédric Yenina était dans sa suite. Son arrivée est un soulagement pour de nombreuses familles déguerpis sans jugement dans l'espace des avenues Mouchi, Kigoma, Isangui, quartier Pelzette, dans la commune de Linguala. Nous avons apprécié mes nuits à celle pour le peuple, pour le petit peuple. C'est la première fois ! Les chefs de l'État veulent dire que notre visite est en malade. Si on a eu un grand médecin, on a eu un grand médecin, on a eu de la justice. C'est bon, c'est bon ? Les ministres d'État, ministre de la justice, Constant Moutamba, accompagné du député national Eliezer Tamboui, a mis fin au calvaire de ce ménage, contraint de passer la nuit à la belle étoile. A Tindivus, Soponato, redressez la justice, vous êtes ? Les chefs de l'État nous a renvoyés pour redresser la justice, pour lutter contre ceux qui manipulent la justice, ceux qui volent les parcelles d'autrui. C'est pour cela que je suis venu avec l'auditorat militaire. Et vous, vous devez rentrer dans vos droits, reprendre vos parcelles. Tout est rentré dans l'ordre. Il y a maintenant de quoi faire résonner le son du tam-tam pour saluer l'équité. Le juste retour de choses pour ces familles qui ont failli faire l'expérience de la loi du plus fort, mais ici sauvé par un membre du gouvernement intraitable, quand il s'agit du respect de la loi et des textes légaux. Deux inspecteurs provinciaux et généraux étaient en retraite à Kinshasa de ces jours. Ils viennent de formuler plusieurs recommandations, allant toutes dans l'essence de baliser le chemin de la rentrée scolaire 2024-2025. Les travaux ont été clôturés par le ministre de l'Éducation nationale, comme nous dit Anastasie Djombou. Après avoir clôturé la réunion annuelle d'évaluation de l'inspection générale au site touristique village Ayongo, dans la bourgade de Kinkole à Kinshasa, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a tenu à encourager les syndicalistes des enseignants qui prennent part aux travaux de la Commission paritaire gouvernement et l'intersyndicale. Raïssa Malou a passé en revue les quatre sous-commissions pour encourager et motiver les participants qui réfléchissent sur l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de l'enseignant congolais et de la qualité de l'enseignement à dispenser à l'enfant congolais. Les grandes vacances touchent à leur fin, bientôt c'est la rentrée scolaire et le gouvernement avait pensé qu'il était temps qu'avec nos partenaires, les syndicalistes, nous puissions nous retrouver. Et voilà, c'est elle qui a organisé, c'est elle qui s'assure que les choses se déroulent conforme à la vision du chef de l'État d'avoir une rentrée scolaire apaisée. Et donc, elle a fait la ronde de toutes les sous-commissions qui travaillent dans ces assises. Et elle s'est rendue compte des avancées. Dans chacune de ces sous-commissions, le travail a suffisamment évolué. Une semaine après le début, nous sommes vraiment en phase avec notre calendrier et bientôt on va commencer les premières. Le ministre de l'Éducation nationale a donc tenu à la présence d'une équipe médicale sous les sites des syndicalistes venus de l'ensemble du territoire. Chaque soir, cette équipe effectue des visites dans les locaux des participants hébergés au village Vénus-Abibois. Coup d'arrêt brusque de travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque des bassins Koussou dans la province de l'Équateur. Inquiet de cet arrêt brusque, le gouverneur de la province et quelques députés nationaux du coin sont allés auprès de responsables des lancers, agences chargées pour la construction de cette centrale. Pour se renseigner, les manques de financement demeurent l'unique problème. Ramazani Moulada. Dans la matinée de jeudi 15 août 2024, le gouverneur de la province de l'Équateur est venu à la rencontre de l'anserre pour s'inquérir des raisons de l'arrêt du projet d'électrification actuellement exécuté dans leur province. Pour rappel, dans les comptes de la mise en œuvre de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'impérienne nécessité de l'accès du Congo profond à l'électricité, l'anserre parlant de son programme d'investissement prioritaire a lancé depuis le second semestre de l'année 2023 les travaux de construction d'une centrale solaire photovolsaïque pour l'électrification des bassins Koussous dans la province de l'Équateur. Aux interrogations et inquiétudes des députés de l'Équateur, M. Camille Cabassélé a opposé la bonne volonté de l'anserre et du secteur privé exécutant les projets qui malheureusement sont butés au problème de financement. En effet, le décaissement des financements pour assurer la relance et le parachèvement est encore attendu du gouvernement. Rassuré par les engagements du PCA de l'anserre, les députés du caucus de la province de l'Équateur ont quitté l'anserre déterminé à faire entendre leur voix auprès des financements prioritaires des projets touchant à l'accès au Congo rural de l'énergie électrique. Vous l'avez bien compris, l'on entame déjà la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambé Somoïssa, réveillant sur les échanges entre le président de la RDC et le président angolais, Joao Lorenzo Akinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi au cours de cette même semaine discuté avec l'ancien premier président kenyan, Raila Undinga, venu solliciter l'appui de la RDC à sa candidature au poste du secrétaire général de l'Union africaine. Et à la fin de la semaine, le chef de l'État s'est rendu à Harare, au Zimbabwe, pour participer au 44e sommet du chef d'État et des gouvernements de la SADEC. Regardons. Promouvoir l'innovation en vue de découvrir des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADEC. C'est le thème principal du 43e sommet ordinaire de chef d'État et des gouvernements de la Communauté des Développements de l'Afrique australe organisée à Harare, au Zimbabwe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo, est arrivé le vendredi dans la capitale zimbabweienne pour participer à ces sommets. Aussitôt, après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe, les cortèges présidentiels s'est ébranlé vers le nouveau siège du Parlement de la République du Zimbabwe où il a pris part, au sommet de la Troïka de la SADEC, organe de coopération en matière de politique et de sécurité chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Sur place, dans une séance à huis clos, le président de la République a présenté la situation sécuritaire dans l'est de l'ARDC, marquée par la poursuite des opérations d'occupation militaire par la coalition des forces randaises et du M23. Le jeu de l'État a aussi échangé sur le déploiement de la force militaire de la SADEC, la SAMI d'IRSI. Le président de la République d'Angola, Joao Louwensho, a effectué en début de semaine une visite de travail de 24 heures à Kinshasa. Le jeu de l'État angolais, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, a été reçu à la cité de l'UIA par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo pour être tête à tête d'une quarantaine de minutes. Les processus de Luanda et le cessez-le-feu décidés lors de la réunion ministérielle du 30 juillet étaient au centre de leurs échanges. Après le tête à tête, les deux chefs d'État ont présidé une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. La rencontre s'est terminée par un point de presse animé par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de l'Angola. Le président Félix Tshisekedi et Joao Louwensho ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août dernier et exprimé leur attachement à ce que cela soit respecté, a indiqué la ministre d'État chargée des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu des entretiens avec l'ancien premier ministre du Kenya, Raïla Oondinga. Il était venu solliciter les soutiens du chef de l'État à sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Divers autres sujets, notamment la paix et la sécurité à travers le continent et les développements durables, ont été aussi évoqués au cours de leurs échanges. Raïla Oondinga s'est engagée à prendre, une fois élue, les dispositions nécessaires pour le retour de la paix dans l'est de la RDC en faisant taire les armes. 74 candidats ayant obtenu 85% à l'examen d'État ont reçu des bourses d'études du programme Excellencia de la Fondation Denise Niaqueiro Tshisekedi, édition 2023-2024. C'était au cours d'une cérémonie organisée au chapiteau du Palais du Peuple en présence du président de la République et de la distinguée Première Dame Denise Niaqueiro Tshisekedi. Depuis 2019, 313 jeunes ont bénéficié de la bourse du programme Excellencia, dont 205 en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. L'élection et l'installation de membres du bureau définitif du Sénat a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont tué cette même semaine comme la réouverture des frontières entre l'RDC et la Zambie après quelques moments de fermeture, la résurgence de l'épidémie M-POX et les lancements de l'opération coup de poing par le gouverneur de la ville de Kinshasa figurent également parmi les informations phares qui ont donné cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre consœur Mamika Dima fait le tour complet de ces actualités phares de la semaine en quelques minutes. L'actualité cette semaine a été dominée par l'élection et installation des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Sept membres ont été installés aux différents postes suivis de la remise et reprise entre le bureau sortant et entrant. Au chapitre de la santé, la variole des singes refait surface en République démocratique du Congo. Près des 17 provinces sont touchées. L'OMS a décrété la maladie, une urgence de santé publique. Les gouvernements congolais envisagent 3,5 millions de vaccins pour la population en mesure préventive. Dans l'entretemps, les ministres de justice, Constant Moutamba, a remis un lot de 3 000 matelas à la prison centrale d'Imakala pour améliorer les conditions de détention. À cela s'ajoute la liberté provisoire accordée à plus de 500 détenus. C'est dans le but de désengorger la prison. Réouverture de la frontière zambienne et congolaise au niveau des cas soumbalais, ça a fruit de l'accord entre les ministres des commerces extérieurs congolais et zambiens de l'industrie. Le trafic a déjà repris à la grande satisfaction des commerçants des deux pays. Dans les secteurs de l'économie, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations congolaises était au centre des échanges lors du briefing animé conjointement par le ministre de l'économie et des médias. La chef de l'exécutif central a pour sa part lancé la deuxième phase du programme du développement des 145 territoires dans son volet routier. Après le lancement de l'opération coup de poing, le gouverneur des villes province Kinshasa a lancé les travaux d'appui à l'assainissement exécuté par les génies militaires afin de débarrasser la ville des inondices. Enfin, l'on constate le manque de panneaux de signalisation sur les artères de la capitale Kinshasa. L'écrit est lancé aux autorités compétentes l'installation des panneaux de signalisation pour une bonne circulation des usagers de route. La récudescence de l'épidémie M-Pox et la libération des 500 détenus à la prison centrale de Makala, ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'est un chef. Jean-Pierre Ndolo Demazou dans cette rébruque de la rétrospective hebdomadeur de la presse revient également sur la bruit de relations diplomatiques entre Bruxelles et Kigali. Regardons. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Alerte de l'agence de santé de l'Union africaine M-Pox la variole de Singe annonce Info 27.CD déclarer une urgence de santé publique 38 465 5 cas sont recensés sous le continent africain. Malgré la résurgence de M-Pox la situation est sous contrôle en République démocratique du Congo selon dépêche.cd le ministre de la santé docteur Roger Kamba rassure la population congolaise le gouvernement a pris des mesures de riposte contre la maladie. Des fous Ouazalindos seront désormais traqués promesse le gouverneur militaire du Nord qui vaut le général-major Peter Shirimwami rapporté par Mediacongo.net cette décision est consécutive aux actes de violence observés contre des civils Les forces armées de la République démocratique du Congo décidées en découdre avec les forces du mal le 1-23 patin du Rwanda Politico.cd annonce la présentation à la presse à Béni au Nord qui vaut de six collaborateurs du 1-23 La complicité de l'Ouganda dans la guerre d'agression contre la RDC se révèle au grand jour Un drone militaire ougandais a fini sa course sur la colline Rina à une dizaine de kilomètres au sud-est de Bunia en Nitori Bruit des relations diplomatiques entre Bruxelles et Kigali à la base annonce le maximum l'implication avérée du Rwanda dans les agressions à répétition contre la RDC actuellement il n'y a pas d'ambassadeur belge au Rwanda et vice versa Le paiement des frais pour l'année scolaire 2024-2025 se fera en franc congolais décision du gouvernement rapportée par 7 sur 7.CD la ministre de l'éducation nationale Raïssa Malou a inscrit les directeurs des provinces éducationnelles à ce qu'est fait Miracle du ministre des finances Doudou Fouamba Econus parle d'une prouesse de 400 millions de dollars américains d'excédent de trésorerie et de 7% de dépenses en urgence fin juillet en moins de 100 jours depuis la prise de fonction de l'actuel ministre des finances Doudou Fouamba Le phénomène kidnapping a repris de pubel à Kinshasa notre vraie thématique encore et toujours les taxis Ketch sont indexés dans cette sale besogne Un acte à l'actif du ministre de la justice et garde de Sceaux Constant Moutamba en croire la référence plus 527 prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Makala le samedi 10 août dernier Le projet de délivrance de la carte d'identité nationale en RDC en danger selon Econus son promoteur Samba Batili dénonce une campagne de diabolisation pour déstabiliser le projet La drogue s'affiche sur nos murs dans la ville de Kinshasa et les points de vente gagnent petit à petit du terrain répondant ainsi à une demande qui va aussi croissante sa consommation prend des allures inquiétantes pourtant interdites par la loi de la RDC les consommateurs ne se voilent plus et aucun coin de la capitale n'est épargné c'est l'unique dossier de ce journal magazine avec Blandini Wafingana La consommation des substances psychoactives appelées communément drogue est un danger permanent pour l'épanouissement des jeunes à Kinshasa malgré les méfaits de ces stupéfiants nuisibles au fonctionnement du cerveau les points de vente se multiplient à cela s'ajoutent les usines de fortune afin d'assurer les circuits de distribution les jeunes d'abord consomment beaucoup de boissons alcoolisées ils consomment le tabac sous plusieurs formes essentiellement sous forme de cigarettes mais aussi il y a d'autres types de consommateurs comme la chicha ils consomment ça ils consomment aussi le cannabis les chambres indiens les substances qui sont appelées entre guillem et dieu comme l'héroïne la cocaïne ils consomment même le médicament c'est le tramadol actuellement et même parfois les substances locales la pelouse le papayé et même la colle avec la répétition des consommations le cerveau finalement s'adapte à ce nouveau type de fonctionnement à Kinshasa les consommateurs sont facilement identifiés à travers certains faits et gestes inhabituels qui surviennent après la consommation de la drogue il s'agit entre autres de l'agressivité de la somnolence et autres comportements peu acceptables après avoir consommé cette drogue ils sont affaiblis d'autres sont parfois obligés de voler pour se procurer ces substances 5 ans d'addiction à l'héroïne appelée dans le jargon quinoa bombé gradit un jeune garçon de 23 ans aujourd'hui sans domicile fixe il erre dans le riz du quartier Kimbangu à Kalamu l'une des communes situées dans la partie centre de Kinshasa il explique son calvaire dû à la dépendance à la drogue tout en exprimant sa volonté d'abandonner personnellement j'ai eu à le prendre par rapport aux déceptions de ma vie de mes parents ensuite la perte de mes petites de mes parents même si j'en suis conscient les effets que ces drogues sont en train de produire dans mon corps font à ce que je puisse chercher à aller en prendre même si ma tête me dit d'arrêter d'en prendre la preuve c'est que quand j'en prends je pleure quand ces larmes poussent ce sont des larmes de regret parce que je sais que je suis en train de nager dans un fleuve profond mais je suis en train de chercher à découvrir la profondeur donc c'est un auto-souci face à cette situation une prise en charge dans les structures spécialisées est préconisée et ces soins appropriés sont confrontés à quelques difficultés on a quand même des petites difficultés c'est au niveau du diagnostic parce que les tests ou les examens de laboratoire pour confirmer que telle personne prend exactement telle suffisance ne sont pas facilement disponibles et quand nous sommes sûrs qu'il faut prendre maintenant en charge il y a les problèmes de l'accès au service c'est une problématique qui demande beaucoup de moyens de séance d'accompagnement psychologique et qui dure souvent les familles ne sont pas capables de faire face à cela il y a des difficultés aussi de la réinsertion mais les difficultés familiales font parfois que le suivi n'est pas très bon et ces difficultés financières d'ailleurs font que parfois on nous abandonne des malades les autorités politico-sanitaires doivent se plier au devoir de multiplier et de disséminer des centres de désintoxication à travers la ville de Kinshasa afin de trouver une solution à ces fléaux allez on tourne la page partie magazine retour à l'actualité tout pour la patrie l'RDC doit se remettre sur le chemin de développement l'Aldec apporte son soutien au chef de l'état au IFRDC face à l'agression rwandaise dans l'est de l'RDC c'était au cours d'une matinée d'échange nous dit Angèle Mabielalandou un patriotisme et agissance c'est l'image figée dans le temps d'un peuple prêt à assumer son histoire en cas d'une menace existentielle cette matinée d'échange de l'alliance des démocrates chrétiens du Congo a permis aux participants de se réarmer moralement et apporter leur soutien au Fardec face à l'agression rwandaise l'autorité morale la princesse Adèle Kain Damaina renouvelait son engagement pour le soutien aux actions du chef de l'état Félix-Antoine Chisegui de Chilombo qui dès son premier mandat s'est inscrit dans une dynamique de développement à rupture avec un passé récent qui a fait de la République démocratique du Congo un pays absent de grands rendez-vous à l'échelle mondiale et africaine l'honorable Adèle Kain Damaina reste engagée dans la vision du premier citoyen de la République démocratique du Congo je citais Félix-Antoine Chisegui de Chilombo cette rencontre a scellé un nouveau pacte qui va s'inscrire dans la durée la République démocratique du Congo a croisé de chemin le choix est clair pour l'honorable Adèle Kain Damaina il faut être du bon côté de l'histoire et écrire en lettres d'or la nouvelle page qui s'ouvre le sang c'est le délit le sang qui est pour nous notre allié notre manière de travailler le moment était également propice pour évoquer certaines questions liées à la rédynamisation de cette formation politique à la base formation membre de l'Union Sacrée de la nation c'est fini pour ce journal magazine de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Ramadan Pocky la partie technique a été assurée par Joël Mpiangou Henri Alimassi Rubens Koumbou ainsi qu'Alain Galia merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 à Nishimbalaka bonne journée Dominical à toutes et à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501